Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chronique Books, je m'appelle Nilo, je m'appelle Daria. Nous allons vous présenter un livre appelé Les Chevaliers des Gringoles, de R1J, paru en 2011. L'éditeur inattent génère, c'est l'illustratrice de Papaya. C'est le premier tome d'une série. La couverture est colorée, on voit les personnages principaux dessus. L'auteur, R1J, a gagné le prix 15-17 des lycéens pour son livre J'ai avalé un arc-en-ciel. Les Chevaliers des Gringoles est un roman fantastique qui parle d'amitié. C'est le héros de l'histoire, un zombie qui se nomme Wesley, qui la raconte. Cela se passe sur l'île de Cailloux des Gringoles. Les personnages principaux sont donc Wesley, le narrateur, Augustus Maximilien-Cézard de la Vriance de Souponette, d'Igus, un mi-zombie et une meilleure amie de Wesley. Il y a Léonora, dit Léo. Elle est très mystérieuse, ne porte que des vêtements blancs et il y a un peu de couche sur la tête. Il y a aussi Drake, qui est aveugle. Il joue un rôle important dans l'histoire. C'est l'histoire de Wesley, un zombie qui emménage à Cailloux des Gringoles. L'histoire commence à sa rentrée au collège. Il y rencontre Léonora, dit Léo, avec qui il va devoir garder un œuf pour son devoir, et Gus, son meilleur ami. Il rencontrera aussi Drake, qui l'embêtera et le détestera. Il y a deux rangées de 53 minhirs dans la forêt. Il faut sauter d'un minhir à l'autre pour arriver le premier avant son adversaire. Les duels ont lieu exprès à la Lune Noire pour que les participants aient du mal à voir où mettre les pieds. Qui finira le premier et que ce passera-t-il pour le dernier ? Nous avons adoré ce roman car l'histoire est très intéressante et facile à lire. Il y a des rebondissements et du suspense. Les personnages sont spéciaux. Être zombie n'est pas commun. Il y a quelques illustrations qui sont très bien réalisées. Ce livre est dédié aux plus jeunes, mais tout le monde peut le lire quand même. On vous le conseille. Il y a beaucoup de jeux de mots rigolos comme Le titre, les chevaliers des Angoles Les temps où Wesley s'entraînera pour le duel L'étendue d'eau Ou encore la ville où il habitait avant, New York On espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker et à commenter Et à vous abonner A bientôt ! Et tout de suite, le bêtisier arrive ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que cette vidéo vous aura plu Et aussi, quand vous dites liker, vous pouvez faire ça par exemple Vas-y essayez pour voir la fête de pouvoir Voilà, c'est bien, c'est bien là ! Tu te colles à Eloué ! Oui, oui ! C'est complètement un grand délalifié ! Il dit juste la petite chance ! Ah oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !